salut dans cette vidéo on va faire la partie qui s'est retrouvée derrière la voiture du perso donc on va utiliser un cube alors shift a ici je prends le cube et je pars en edit mode je pars là derrière et déjà j'ai pu faire ctrl 1 pour la vue de derrière je place comme ça et je fais un scale sur l'axe des X j'ai fait également scale sur l'axe Z et je vais également placer ça ici ctrl 1 toujours pour la vue arrière un petit s X ne fera pas de mal là je vais faire un bevel ctrl B et ici je vais juste faire ce type de bevel on va également utiliser le modifier bevel ici là on augmente la thickness et ok hop là nice je fais ctrl 1 de nouveau pour aller en vue de derrière et là on va dupliquer cette forme ici du coup on va faire un shift D sur l'axe Z on fait un P by the spot on crée un autre objet à partir de la sélection sur le nouvel objet on va aller en mode de sélection de vertice on va tout sélectionner ctrl 1 pour la vue arrière et on va déplacer comme ceci on va faire EZ et on va se déplacer sur l'axe Z comme ça pour le début on va supprimer le bevel ici et on va scaler cela en edit mode sur l'axe des Y ctrl 1 ctrl 1 pour la vue arrière on va ajouter des edges de match je fais un ctrl R ici je fais un ctrl R ici j'ajoute 2 j'ai fait un s x ok j'ajoute un autre ctrl R ici ici avec un alt et droit je déplace comme ça je fais un ctrl T pour aller en mode de sélection de face et je vais supprimer les faces ici ici je fais un x jit face ok ok là maintenant on va faire ctrl 1 toujours pour la vue arrière et là on va faire un autre ctrl R ici avec le wireframe on va déplacer comme ça et ici on va ajouter des edges de match et tac 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 au niveau d'ici on va également faire ça on va ajouter la subdivision de surface on fait cela pour placer notre objet au premier plan on part toujours sur la vue arrière et là on va faire ctrl R ici et là on va faire ça on va faire ctrl R ici ctrl R de l'autre côté ctrl R ici et on va également faire un ctrl R ici par haut alors là j'ai fait ctrl Z ici on fait un ctrl R ici on fait un autre ctrl R d'autre côté là 활동 et on va modifier le code Et on va se protéger le tout ce qu'on peut également faire c'est mettre sur l'extérieur du tout à croire et le rondeur à croire également donc ici sonore peut également faire c'est déplacer l'ex GM vers le haut et activer de proportionnel editing, on fait ça, on va même travailler avec la simicry, supprime ça, alors là on fait ctrl R, tac tac tac, on supprime ça, on vient ici, le mirror, on le place au dessus, et on va cocher le clipping, on sélectionne le tour, avec le wireframe, on va un peu déplacer comme ça, ici de l'autre côté, on va aussi un tout petit peu déplacer ici, et déplacer ici, on va faire un slash, et déjà je pense que c'est plutôt bon, ce qu'on peut également faire, c'est avancer un peu ça devant, comme ceci, alors là je pars sur ma vue de face, vue arrière, on va un tout petit peu déplacer ça également vers le haut, donc on puisse voir un peu ça, comme ça, et également celui d'Arc D6, on va encore déplacer ça vers le haut, avec un contre 1, Plus douce, On va se retrouver avec un autre côté BR, et je mets un PRO, comme ça, qui est ici on va probablement avancer un petit peu alors là je vais sélectionner tout avancer comme ça ici avancer un tout petit peu control 1 ici un petit sx pour ce qu'on puisse voir là et ok déjà qu'on a ça maintenant on va créer en fait une collection de curve non appliquée donc ici on va sélectionner cette curve on va faire slash et on va dupliquer cette curve avec un shift des et ici on va mettre curve note visible qui est là on oublie r ici tac on cache ça celui ci on va convertir ça en en mesh du coup on vient ici là on va mettre croix et on va aller sur objets conveyed to mesh en edit mode on voit à quoi ça ressemble et je trouve que c'est plutôt une bonne topologie ce qu'on va aussi faire c'est rajouter deux modifiers le modifier solidify qui est ici en bas on va augmenter la figness déjà là je regarde aussi par rapport aux autres parce que tout ça est confondu au final donc ici voilà là il en va mer la subdivision et surface ici ok donc déjà là on on voit qu'il se passe quelque chose de pas très très joli et donc pour pour ne plus avoir ce problème bon déjà je vais faire un contrôle r ici 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 déjà là par rapport à ça moi je vais diminuer la figness comme ça ça va plus déranger les or ok maintenant sur les or au niveau des bouts on va arranger ça comme ça ici tac ici tac ok donc on va on va faire quelque chose de là c'est particulier on va supprimer les joues m'écrit donc ici on va faire un alt clic droit ici on va faire un v je coupe ça de là j'ai une sélection ici j'ai fait un l j'ai fait un p by those parts j'ai créé d'autres objets à partie de la sélection vous voyez qu'à présent j'ai plusieurs objets sur celui ci le modifier mirror le modifier solidify sera toujours là mais sur les autres on va les supprimer du coup on va ici on supprime la solidify je fais de même ici et je fais de même ici ok une fois que j'ai fait ça je vais refusionner ces deux messieurs avec un contrôle j et je vais aller en edit mode en edit mode je vais aller en wireframe et je fais ici alt clic droit x 8 vertice donc maintenant je vais utiliser mon statistique ici là j'ai 12 vertice tandis que ici je vais j'ai envie de fusionner ça avec ça ok là on va faire d'abord en concrôle r on mettre une edge loop ici et là on va faire un contrôle e et ensuite un edge line nice on va également faire un l ici vue de face et déplacer ça un peu vers l'eau et ce qui est un peu on va maintenant supprimer les faces ici avec un x dit les faces quand on le table pour le mode de sélection de vertice on va compter à présent le nombre de vertice qui sont présents ici là on dit qu'il y en a 10 on va faire un contrôle r pour que ça soit 12 du coup on a 12 ici on a 12 avec un shift et maintenu et un alt clic droit contrôle e 8 edge loop déjà là on me dit qu'il y a une super erreur qui s'est passé du coup je fais un contrôle z je recommence l'opération ici je fais un alt clic droit je m'assure que rien n'est sélectionné ici super il fait shift et maintenu alt clic droit contre le bruit et l'eau pas nice ici je vais cliquer là et je vais ce qui est ça je vais faire un w ici cycle alors ici c'était pas forcément nécessaire alors ici en bas c'est qu'on peut faire c'est coucher là et déplacer carrément les vertices tac tac je déplace ça ici je fais un alt clic droit je smooth mes vertices smooth vertices ok je vais recommencer la même opération ici je sélectionne ces deux objets je fais d'abord en contrôle j ensuite je vais les fusionner et pour faire ça je pars en wireframe je vais faire ici un contrôle r tac je place ici c'est l'intérieur je fais un alt clic droit xj dr6 je fais de même ici un clic droit alors d'abord je fais un contrôle r ici tac tac pas là bas ici là alt clic droit xj dr6 je pars au mode de sélection de face et je supprime les faces qui se trouvent là mais avant je vais leur faire un contrôle r comme ça un autre contrôle r ici avec le mode de sélection de face je supprime tac tac ici 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 là 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 et ici je fais un x dit face ici ok alors mode de sélection des vertices j'ai fait un alt clic droit je compte ici j'en ai 12 ici alt clic droit j'en ai 12 je fais alt clic droit shift maintenu on C'est parti Ok j'en ai deux Ok j'en ai 12 smousser les vertices si je veux comme ça ça arrivera plus vite du coup j'ai fait alt clic droit ctrl plus w smooth vertice ici je peux déplacer comme ça ok de l'autre côté je vais faire de même je vais faire contre l'air je place ici entre r déjà là je pense que celui ci va aller les contrôler ici un mode de sélection de face j'ai sélectionné face ici là là ici il fait un x qui tu fais 6 je pars en mode de sélection du vertice j'ai fait un alt clic droit là on me dit j'ai dit vertice du coup je vais pouvoir supprimer là avec un shift et maintenu bien sûr x j'ai fait 6 je pars en mode de sélection de vertice je fais un alt clic droit j'ai 12 shift et maintenu alt clic droit ctrl e puis tu loupes j'ai fait un ctrl plus et j'ai fait un w et smooth les vertices du coup là on a quelque chose comme ça quelque chose comme ça sur notre dernier élément on va également appliquer le modifier le modifier solidify du coup on est ici le clic sur apply et on va fusionner ça et ça du coup je fais plus petit plus petit plus grand ctrl j on va aller en wireframe et en wireframe alors ici déjà vue de profil premier voire face il disait qu'en wireframe on va supprimer ça on va faire un x delete vertice alors là je regarde ce que j'ai fait et je vais sélectionner tout mon élément je vais faire m et ensuite merge by distance là ça me dit ça supprimer 12 vertices en gros ça supprimer les vertices qui étaient côte à côte et je pense que là c'est plutôt bon donc j'ai mon objet qui est mèche à présent déjà ici si vous voulez vous pouvez améliorer la forme il va faire un slash et donc maintenant on a ça et on va juste vérifier les éléments que l'on a probablement oublié donc j'ai ceci ici pour des raisons de logique on va déplacer ça un peu plus devant du coup comme ça ok on peut également faire un arrondi ici avec des edge contre b et ensuite on ajoute des edge loop des edge tout simplement pas forcément des edge et on se mousse ok nice je sélectionne le tout je déplace comme ceci et c'est plutôt ok pour d'autres modèles de voitures opro ce qu'on peut également faire c'est alors c'était ce que l'image ouais ok ce qu'on peut également faire c'est fusionner ça et ça du coup je les sélectionne je fais un slash et je vais les fusionner du coup mon élément si je le place un tout petit peu à côté je vais faire une sélection ici shift shift maintenu ctrl j et je vais sélectionner tous mes vertices ici je vais faire un ctrl e et un subdivide du coup ça me réduit la topologie je peux maintenant aller au mode de sélection de vertices et ajouter des edges de maintien comme ça donc maintenant là je vais bien m'arranger dans ma scène ici je vais supprimer les faces alors là même avant non ici ça va pas alors même avant de supprimer mes faces je vais faire des ctrl r comme ça ici je vais faire des ctrl r là je vais sélectionner mes faces tac 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 et ça n'est pas intéressante tac tac ici j'ai fait un x delete face je vais faire 5 quelque chose de partout dégueulasse donc ici on va on va un peu baisser ça et baisser ici je fais un haut et je pense que là c'est plutôt bon j'ai mes éléments qui sont fusionnés en un seul du coup je vais faire un slash et je pense que c'est bon pour la modélisation de la voiture du coup là maintenant il va rester à faire le shading et donc je vais tout simplement ce qui est encore un tout petit peu ici les archives de projeter le tig est ce qu'elle peut j'ai peur là vue de face le sauvegardement projet il fait un shift c'est vu de profil vue de face et voilà je te donne rendez vous dans la prochaine vidéo dans laquelle on va créer les matériaux pour notre personnage mais avant je pense que on avait bel et bien oublié quelque chose on avait oublié de faire les yeux ici et donc on va le faire dans la prochaine vidéo ciao 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 ciao